Donc voilà c'est le numéro 2, on va vite fait, je suis en petite balade à l'intérieur qu'est ce qu'il y a, bon il y a encore des informations sur le Farcon et des choses qu'on connaît déjà et quoi qu'il n'y a pas plus d'informations que celles qu'on obtient de films directement et quelque chose comme des détails techniques en plus mais bon ça c'est pas mal qu'il y a ce type de détails parce que ça nous permet à nous d'améliorer si on veut notre maquette, si on vraiment veut avoir un niveau de détails beaucoup plus poussé ou tout simplement pour s'emmousser, allier, etc. Donc on voit ici que la maquette commence à avoir une belle tête, ok ? Donc ici après ils vont, avec le numéro 2 on a les pièces pour pouvoir ensemble toute cette partie là qui correspond à cette partie là de la partie inférieure de la maquette DECOA Il m'est simple Donc voilà on va voir qu'est ce que ça donne Donc Donc en première pièce on a le disque supérieur Le sous l'assemblage qu'il faut faire ici c'est placer les canons dans les trous ici, ok ? Pardon Mais aussi il y a quelque chose qu'il faut corriger Cette partie là il est mal placé, ok ? Normalement la fenêtre il doit être en face avec ça, ok ? Et ici il est décalé Donc ça qu'il faut faire c'est décoller tout ça Il faut le décoller, déplacer et recoller Donc On voit encore c'est pas mal Il est assez épais C'est très, il est dur Voilà Donc pour le décoller moi ou seulement quand j'ai besoin de décoller des pièces comme ça en plastique Je la planche dans l'eau bouillante Ça toujours quand vous avez besoin de décoller du plastique ça toujours marche très bien L'eau bouillante Vous mettez la pièce dans l'eau bouillante et après la colle il s'abîme Et après c'est plus facile Sinon il faudra essayer d'avec un tournevis ou quelque chose Introduire par là et essayer de décoller Bah mais si vous vous êtes pas motivé vous ne le faites pas Parce que comme ça La pièce comme ça on essaye avec la main ça, ça va casser ça C'est parti là Même si le plastique c'est assez puissant C'est sûr que ça c'est pas bien aussi Donc le seul montage à faire c'est placer le canon ici Et puis voilà Ça fait Oh là là ça fait joli C'est vraiment très très joli Bon là Là ça tient pas très bien mais bon Donc on va faire Une autre chose Ici on a Ce truc là Que dans les films c'était une espèce de jeu De société dans le film Non il y avait Et Je vois qu'il y a Arturite Qui jouait avec ça Donc ici on voit que c'est une pièce métal Donc Ca qu'il faut faire c'est juste coller Les stickers dessus Il faudra faire attention que la position Et Des dessins correspondent exactement A la position Correcte Que Ne pas les placer comme n'importe quoi Ok Moi personnellement Je vais essayer D'ajouter de la lumière Mais je vois que ça va être un peu compliqué Parce que C'est vraiment fin Vous voyez c'est pas C'est pas épais Et dans les films c'était Il me semblait qu'il était beaucoup plus gros Et Dans cette condition là Je vois Que ça va être très dur D'installer des lumières Ou quelque chose Sinon Bah Une solution c'est laisser la pièce Telle que Et refaire aux nôtres Mais là Bon Je verrai après Donc ici Il faudra tout juste Décoller L'étiquette Et La placer dans la bonne position Il faut faire gaffe ici Parce que Dans la pièce là Il n'y a aucun guide Donc Il faudra être sûr De la placer correctement Ca veut dire que Ici Très facilement On peut se tromper Et On peut la coller Et Décaler Donc Il faut faire beaucoup attention Comme on la va coller Moi Normalement Ca que j'ai fait C'est que Je place l'étiquette Sur le tournevis Je la colle dans le tournevis Ok Et Après je manipule Le tournevis Sans toucher l'étiquette Le sticker Donc Une fois qu'il va être placé Dans la position correcte Avec l'autre doigt Avec l'autre doigt Il est mort Ok Après je décolle le tournevis Et après je finalise le collage Sinon ça peut faire n'importe quoi Et c'est métal C'est très bien Bon après l'autre pièce C'est le cockpit C'est pas C'est pas vraiment fait Avec soin Je trouve Il suffit juste Décoller comme ça L'étiquette Sur le tableau de bord Et après il faudra placer le tableau de bord Il y a deux pattes là Sur L'autre pièce Il y a deux trous comme ça Et Voilà Donc voilà Ca Ca va être le travail facile Ok Moi c'est pareil Je vais Je vais Redessiner cette pièce là Je vais faire Comment s'appelle Une photo etch Ok Et un laiton Pour pouvoir ajouter la lumière Derrière Et Illuminer les points d'entraîn Parce que Dans le plastique Il n'a rien Ils n'ont pas fait ce boulot Donc Moi je ne l'ai pas fait C'est pour ça que je ne colle pas tout de suite Pour vous montrer Mais C'est intelligent Vous savez bien Comment colle un sticker Ok On n'a pas besoin de mémoire à moi Les faire Et blablabla Donc Dans notre Nouvelle groupe De pièces Euh C'est ça Le cockpit Non Il va être rassemblé comme ça Et ça reste vraiment un cockpit Très Général Ok C'est pas un hyper cockpit Mais si on cockpit Mais si on cockpit Avec des bonnes Rensemblances On peut être Jusqu'à le moment Content Avec ça Dans ces deux Ce sont les deux autres pièces métalliques Ok Et 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 ça c'est pour finir On part La première partie De 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 la partie Comment s'appelle ça Euh C'est pas le châssis C'est La coque De falcon Ok Donc ici On voit Avec la première Pièce Que cette pièce Va être attachée ici Après il va falloir ajouter Une pièce supplémentaire Que c'est celui-là Ok Avec 12 bis Qui sont aussi Également fournies Maintenant Donc C'est là Et c'est là On va installer Ici On va installer ici Et après On va finaliser La pièce Avec Cette pièce Collée ici Et Et l'autre pièce Collée Ici Donc Tout ça va tout soutenir Avec A l'aide des bis Et Des pièces En métal Qui vont faire L'union Moi Sincèrement Je vais Je sais pas Comment je vais faire Parce que Maintenant J'ai pas trop la place Où placer mes affaires Et Ma femme Il veut Que je parte De la maison Bon Non C'est pas vrai Mais presque Avec tous mes Conneries Des jouets Bon Il veut presque Qu'il parte de la maison Mais donc Je vais pas faire L'assemblage Totalement Aujourd'hui Mais C'est plutôt Parce que je trouve Que c'est un peu fragile Et Si on a pas La place Correcte Pour les garder Ca risque De s'aminer Donc Je suis sûr Que si je fais L'assemblage Aujourd'hui Une grosse Probabilité Que cette pièce Va être Abîmée Donc je le fais pas Pour moi Pour moi Pour moi Pour moi Pour moi Pour moi